Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dr. Richard Ndaichimi. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les infirmiers doivent poser les bonnes questions et comment ils doivent faire des examens, que ce soit examen physique ou de labo, afin de sortir la décision soit de référer ou soit de prendre en charge localement le patient. Dans ce module, nous allons voir certains et d'autres éléments en rapport avec l'urgence chirurgicale en général. Et à la fin de cette troisième section, il faut que les apprenants soient à même d'assurer correctement la mise en condition pré-transfert du patient. Et c'est au moment où, donc, la section précédente, l'infirmier a décidé de transférer. Et pour cela, il y a des éléments dont on aura besoin, notamment pour assurer correctement la mise en condition de pré-transfert du patient. Nous avons une liste de médicaments et d'autres dispositifs médicaux. Et parmi les médicaments, nous avons une liste qui est là. Et puis, nous avons des perfusions et d'autres dispositifs connexes. Et enfin, nous aurons d'autres matériels à utiliser dans ces conditions. Voilà, nous sommes à la fin de notre troisième section et la dernière de ce module. Et à la fin de cette section, de ce module, il y a un test final que vous allez devoir passer. Et en attendant de passer le test, je vous souhaite bon succès dans votre formation. Merci. Merci. Merci.